Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui la présentation d'un couteau pliant de la marque allemande Puma, le Dear Hunter. Le Puma Dear Hunter a été produit dans les années 1970 et 1980. Je l'ai trouvé dans des catalogues américains des années 1973, 1979, 1981 et 1982. Notre exemplaire date de 1973. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 19 cm pour une lame mesurant à elle seule environ 8 cm de long et présentant une épaisseur maximale d'environ 3 mm. Notre lame est en acier inoxydable. Elle est de forme clip point. Elle présente une émouture creuse partielle et une finition tirée en long. Le dos de lame présente un contre-tranchant non affûté ainsi que des calnures permettent un positionnement du pouce sur celle-ci pour un meilleur grip. Sur l'une des faces, nous avons un onglier rectiligne caractéristique de la coutillerie américaine ainsi que des marquages classiques de la marque Puma. Toujours beaucoup de littérature sur les lames allemandes. Nous avons la marque, le modèle, dire Hunter avec sa référence 1965. La mention de l'acier inoxydable utilisé pour la lame. La provenance, l'Allemagne ainsi que la mention d'une fabrication à la main. Notre manche supporte des plaquettes en jaracanda d'un très beau fil maintenu par des rivets en laiton. Le manche présente également des mitres avant et arrière en laiton et également maintenu par rivets. Nous avons de très belles finitions. On le voit, tout est bien ajusté. Les platines, également en laiton, se marient parfaitement avec les mitres et les plaquettes. Les mitres arrière laissent apparaître un orifice pour y passer une dragone. Sur la pompe arrière, on note un numéro de série, ici 52372 qui permet de dater le couteau de 1973. Il est toujours intéressant de pouvoir donner une date à son couteau, mieux connaître son histoire. Au niveau mécanique, nous sommes sur un système de pompe arrière qui permet le déverrouillage de la lame. Ici, le couteau en position fermée, le système vient se verrouiller une fois la lame ouverte. Un système de verrouillage très sûr. Le plumadier Hunter n'est pas sans rappeler les Buck 110 et 112. Buck, la marque américaine qui produit ces modèles depuis les années 60. Ici, nous avons une version allemande de ces Buck 110 et 112, très bien exécutée, avec de très belles finitions. Un soin apporté aux détails. Mais un style très américain. Un couteau très lourd, de par ses mitres avant et arrière en laiton. Un couteau qui était destiné à la chasse. Un couteau traditionnel, très old school, qui rappelle les années 1970. Une très belle pièce. Voici la présentation du Puma Dear Hunter. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt sur la chaîne. a bientôt sur laaine von Bump. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501